Hello tout le monde c'est Joe, aujourd'hui je vais vous montrer comment regarder de nombreuses chaînes TV de différents pays. Pour ça on va installer l'extension Samsung TV Plus sur le logiciel Kodi, un logiciel qui peut s'installer sur tout un tas d'appareils, smartphone, tablette, PC, TV, etc. Ce plugin il va nous permettre de regarder des chaînes de TV de plusieurs pays différents, il y a par exemple 246 chaînes américaines, 140 chaînes anglaises, 115 chaînes suisses, 80 chaînes italiennes et 93 chaînes françaises. Dans les chaînes françaises on trouve des chaînes d'actualité, culture et documentaire, divertissement, film, gastronomie, jeunesse, musique, sport, sport extrême, série TV, etc. Parmi les chaînes TV cinéma on va trouver des chaînes qui diffusent des films humoristiques, des films d'horreur, etc. On a notamment Wild Side TV, alors je sais pas ce que vaut cette chaîne, par contre je sais que Wild Side c'est une société de production cinématographique qui est assez connue et qui a dans son catalogue des films très intéressants. J'ai notamment par le passé acheté des DVD qui provenaient de Wild Side, et vraiment des films intéressants. On a une chaîne spécialisée en nanar aussi si ça vous intéresse, il y a des fans. Donc ce plugin Samsung TV+, ça permet d'avoir que des chaînes gratuites, il n'y a aucune chaîne payante accessible gratuitement, c'est que des chaînes gratuites qui sont tout le temps gratuites. Donc vous ne retrouverez pas les films qui sont sortis dernièrement au cinéma. Alors quand on va sur toutes les chaînes, on va retrouver aussi des anciennes émissions TV françaises, par exemple, il n'y a que La Vérité qui compte, des vieilles sitcoms comme Les Filles d'à Côté, Apprendre ou Laissez, ou encore Motus. On va aussi retrouver par exemple des animés avec ADN, ou des chaînes de faits diverses. Donc je le répète, parce qu'il y a des personnes des fois qui ont du mal à l'entendre, mais vous ne retrouverez pas les chaînes payantes, il n'y a pas de Canal+, il n'y a pas Bane Sport, il n'y a pas tout ça. Quand on clique sur une chaîne, on a le choix de la qualité, par exemple 1080p, 25 images par seconde, 5 mégabits par seconde, mais il y a d'autres chaînes par exemple qui seront limitées au HD 720p. Si vous appréciez Kodi, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir les développeurs de ce logiciel, soit en achetant du merchandising, soit en faisant un don, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Et si vous appréciez cette extension Samsung TV+, vous pouvez faire un don aussi à son développeur. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo encore une fois. Donc en premier, on va passer au sponsor de cette vidéo, et ensuite je vous reprends pour le tutoriel. Vous trouvez que les abonnements de streaming vidéo et streaming audio sont devenus trop chers ? Alors le partenaire de cette vidéo, Gams Go, va vous intéresser. Grâce à lui, vous allez pouvoir avoir des abonnements beaucoup moins chers, par exemple Netflix Premium à moins de 4€, YouTube Premium à moins de 3€, Disney+, aux alentours de 2€, etc. Ce sont des abonnements partagés, mais chaque personne aura son propre profil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. En plus, il y a un code pour avoir une réduction de 5%. On peut repasser sur le tutoriel. Donc en premier, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, il va falloir installer le logiciel Kodi. Ça peut se trouver dans le store de votre appareil, le Windows Store, l'App Store, le Play Store. Sinon, vous pouvez le télécharger directement depuis le site Kodi.tv dans la partie Download. Donc moi, je suis sur un PC Windows, et c'est un PC 64 bits, donc je choisis 64 bits. Si vous avez un PC 32 bits, vous choisissez 32 bits. Ensuite, vous double-cliquez pour l'installer, et vous faites toutes les étapes demandées. Dans Kodi, déjà, pour passer en français, on va sur la roue crantée, on va dans Interface, et dans Régional, on met la langue, et on choisit français. On fait échappe, on revient en arrière. Ensuite, on va dans Gestionnaire de fichiers, on va ajouter une source, on double-clique dessus, et on clique sur Aucun. On entre l'adresse https2.slash.laigai.uk, on valide par OK, on choisit un nom de source, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, on fait échappe, on revient en arrière, on va dans Extensions, et on va dans Installer d'un fichier zip. On va aller dans Paramètres pour activer les sources inconnues, donc c'est ici. On active l'installation depuis des sources inconnues, donc on a un message nous expliquant que ça peut être dangereux si on ne connaît pas la source. Et dans le cas de cette source, elle provient d'une personne qui est très connue dans le monde de Kodi. Ensuite, on fait échappe, on retourne dans Installer d'un fichier zip, on clique sur Slyguy, et on clique sur Repository.slyguy.zip. Le repository qui est installé, on va ensuite dans Installer depuis un dépôt, on choisit le dépôt qu'on vient d'installer, Slyguy, et ensuite on va dans Extensions, Vidéo, et on va choisir d'installer Samsung TV+. Ensuite, on clique sur Installer, on fait OK. Maintenant, si on clique dessus, on fait Ouvrir, donc on a les paramètres de l'extension, et dans Live TV, on a le choix de chaîne selon les pays. Par exemple, si on choisit Screamin, on a le choix de la qualité, Full HD, le débit, donc ça va jusqu'à Full HD 1080p. N'oubliez pas le gros pouce qui redonne le sourire, de partager la vidéo à un max de personnes si vous la trouvez intéressante. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501